La collection de la médiathèque compte près de 300 000 documents. Depuis sa mise en rayon, chaque ouvrage passe dans les mains de centaines d'utilisateurs, pas toujours très soigneux. Alors lorsqu'il est trop malmené, le livre vient se refaire une jeunesse ici, à l'atelier relu. On y accueille les ouvrages accidentés, mais aussi les nouveaux-nés. Sur les 6000 livres traités ici chaque année, la plupart sortent tout juste de l'imprimerie. Donc celui-ci, il n'est pas mal, sauf que si j'insiste un tout petit peu, vous voyez, la couverture se détache. Donc ce sont des ouvrages qui sont page à page, uniquement collés. Comme vous pouvez le constater, il y a très 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 peu de colle. Après avoir totalement désaussé l'ouvrage, l'opération peut maintenant commencer. Donc là, il s'agit d'enlever la colle qui ne tient pas suffisamment. Voilà. La lame va s'abattre exactement sur la ligne de colle de l'ouvrage. Après l'étape du massicotage, le livre va passer à l'encollage sur cette machine baptisée la berceuse. Ces techniques sont à mi-chemin entre la relure traditionnelle et l'industrielle. Un procédé spécifique auquel a dû s'adapter Anne-Sophie lorsqu'elle est arrivée ici il y a 4 ans. J'ai fait des études dans la relure, mais après ce que j'ai étudié et ce que j'applique actuellement est complètement différent. Ça a adapté à l'époque. Créé il y a une vingtaine d'années, l'atelier relure de la médiathèque emploie aujourd'hui 9 personnes. C'est le plus important de France en termes de production et d'effectifs. Une fois passé dans les mains de ces chirurgiens, le bilan de santé du livre opéré est sans appel. Et bien au final, nous faisons un ouvrage de ce type-là, c'est-à-dire cartonné, plastifié, avec des pages de garde qui sont de véritables pages de garde. Et l'ouvrage a une mobilité suffisante pour garantir sa vie et puis sa fonction. Ces rescapés vont donc pouvoir regagner les rayons, ce qui n'est pas le cas de tous. Les plus vieux ouvrages sont stockés ici, au magasin central. Ces étagères abritent 20 000 livres en fin de vie. Et puis, Sabine s'occupe du don jeunesse, elle va leur offrir une seconde chance. Ceux-là, ils vont partir en Algérie. On travaille avec pas mal d'associations humanitaires, surtout pour l'Afrique. Donc je regarde aussi l'État en même temps. Parce qu'en principe, on veille à donner des ouvrages en excellent état. L'année dernière, 10 000 livres ont ainsi été ressuscités. De quoi libérer un peu de place sur les 13 000 m2 d'étagères. Et puis, on Veterans Home d'Étากzentration. Sous-titrage ST' 501